Et on se retrouve mesdames et messieurs, bien entendu ce n'est pas Hero, ni Binet, ni Ita, mais bien Isto et Brahms pour vous présenter et pour vous commenter les deux derniers matchs de cette journée. On va commencer par un magnifique Solari face à Mandatory. Brahms c'est le match du jour présenté par Intel, le match aussi qu'on attend de fous malades, on ne va pas se mentir sur ce samedi. Là c'est le match qui noype le plus, deux équipes en 5-3, deux équipes pour aller accrocher un poil plus les gentlemates et pourquoi pas aussi les JL qui viennent de tomber face à 3D Max. C'est vrai que c'est un match important pour les deux équipes qui sont côte à côte au niveau du classement et même j'ai l'impression que niveau de jeu on est à un truc similaire. Donc ça va être une rencontre très disputée, du moins on s'attend à ça. Maintenant il faut voir comment on aborde cette rencontre simplement. Eh oui, eh oui. En effet, tout va se jouer sur les pick et bannes. On l'a vu, ça a été en faveur de 3D Max juste avant. Ils sont allés sur la map de JL en connaissance de cause et ils nous ont pondu une composition qui sort de nulle part, une spécifique. Maintenant on verra ce que vont nous proposer Solari et Mandatory. Vous vous demandez bien sûr pourquoi c'est Brahms, c'est moi. Vous en doutez que nos casteurs à Berlin, ils ont quelque peu des voix cassées. Et ils sont fatigués en même temps après trois jours de commentary en direct de Berlin, du Coliseum. C'est fatigant, on crie énormément. Il y a eu un magnifique cassé contre Koi où on s'est donné et donc ils sont fatigués. Donc on reprend la main sans problème. Ça ne change absolument rien pour vous, mais à part que c'est deux voix différentes et on va pouvoir directement avoir les veto Brahms pour voir à quelle sauce nous serons mangés. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Et ça va être une Vine la deuxième de la journée. Je suis très très hype et c'est pique par Mandatory. Solari commencera en attaque. Tu le sens comment ? J'ai hâte de voir Bind parce que je sais que c'était une map qui n'a pas trop été jouée par ses anciennes versions de Mandatory même il y a bien longtemps. J'ai hâte qu'ils vont pouvoir nous proposer. Solari qui, comme je le disais au pré-show à Milwa, a beaucoup joué cette carte auparavant. J'ai hâte de voir ses compos qui vont être tout simplement joués sur cette nouvelle carte. Nouvelle carte qui, on le rappelle, a eu un changement très important au niveau de ce site A, au niveau des showers et une petite fenêtre qui est apparue au niveau de ce elbow pour aider ses retakes au niveau du site B. Ouais, ça va être franchement assez intéressant de voir ce que vont nous proposer les deux équipes. Maintenant, est-ce qu'on a du changement de composition ? Est-ce qu'on va avoir des spécifiques ? Est-ce qu'on va avoir du classico comme d'hab, double contrôleur, une Sky, une Killjoy ou un Cypher ? Enfin bref, ce qui se faisait bien avant. Là, c'est à sa sortie du map pool, bien entendu. Nous, on parlait un peu en off, en petit arbor. Ouais, mettez-nous du arbor. Envoyez-nous quelque chose un petit peu plus spicy. On veut voir des choses. On a envoyé du arbor. On a vu que même sur Aven, ça fonctionnait. On commence à croire que sur toutes les cartes, c'est peut-être la recette avec cette Sky qui donne le minimum d'informations, mais qui donne quand même l'information qui est cruciale. Donc, Bind qui se renouvelle et on va voir si les joueurs, tout simplement, vont être créatifs sur le serveur avec de nouvelles compositions. Comme tu as pu le dire, des choses classiques, Viper, Brimstone, Raze. Raze, on le rappelle, n'a plus son boom bot qui dure 10 secondes, mais 30 secondes. Et c'est un gros changement pour cette prise de la Hawka. On est obligé de beaucoup plus s'avancer. Le boom bot qui va aller beaucoup moins loin. C'est franchement une bonne chose. Là où Raze était un petit peu le dueliste, c'était la reine de Bind, on va pas se mentir. C'était l'obligation. On a la nade, on a le boom bot, tu l'as dit. Maintenant, comment est-ce qu'on va se débrouiller ? Moi, je m'attends bien entendu à avoir de la Raze de part et d'autre. Forcément, pour Kinguyen et pour Akuma ou Ghoster. On va avoir de la fade, bien entendu. On veut voir tout de même un petit peu plus de changements. Je sais que, et on sait, on a vu Mandatory un petit peu travailler autour de ce Gecko. Ça ne m'étonnerait pas qu'Hypl justement le sorte. Est-ce que tu penses, toi, qu'il serait capable, d'autant plus que lui, il est capable d'aller chercher des choses un peu plus surprenantes ? Oui, il nous le disait que Gecko, c'est un agent qui était fort. Il nous disait aussi que ce n'était pas fort sur toutes les maps, que sur certaines cartes, il avait des préférences, etc. Donc, je ne serais pas étonné de le voir en Gecko sur Bind. Mais en tout cas, à mes yeux, ce n'est pas obligatoire. Oui. On a vu, de toute façon, ça n'a pas fonctionné pour Benelux United. Après, en soi, logique, Masterclass de Zerans, Masterclass de Luxe 9. Et donc, on n'a pas pu, on va dire, tirer le plein potentiel de la composition à des Benelux United. Néanmoins, tu vois, en prêchant, on disait, en tout cas, c'est ce que je disais, on n'allait pas forcément avoir de Bind dès le premier jour. On a menti. Sur quatre matchs, on a eu de Bind quand même. Chose importante quand même à notifier. On ne va pas se mentir. Ça veut dire que les équipes l'apprécient. On a travaillé en amont et on n'a pas peur d'y aller. En fait, ce n'est pas une nouvelle map, même s'il y a eu quelques changements. Il va y avoir des changements que sur des côtés de la carte, etc. Mais ça a toujours la même ADN. C'est une map qui était présente depuis le début du jeu. Oui, bien sûr. C'est comme les changements sur Fracture. Ils n'étaient pas énormes au niveau du Rafters quand tu sortais du Send, etc. C'est une map qu'on retravaille, mais qu'on ne redécouvre pas finalement. Donc, ce n'est pas étonnant de la revoir. Oui, bien sûr. D'autant plus que les compos classiques, je pense que ça n'a rien changé d'un point de vue line-up, mis à part pour le bon mode de race. Mais bon, il suffit juste d'y aller un poil plus loin, à la rigueur, juste pour checker ce back hookah. Mais on va aller regarder justement ce que nous ont proposé les deux équipes. Sélection des agences et tout de suite. Et bien, on parlait du Gecko et le voilà. On parlait aussi du Arbor. Arbor solo contrôleur, pas de Sentinelle et Gecko qui est présent pour Mandatory. On dirait qu'on voulait juste surprendre l'adversaire encore une fois. Donc, une compo avec un initiateur pour Mandatory qui est Sky. Deux contrôleurs qui est avec Omen et Arbor. Et tout simplement le dueliste phare de cette carte, Raze, pour Ghoster. Et chez Solary, on est plus sur une compo un peu classique. Avec ce Brimstone qui est de retour. À part sur Fracture, on ne l'avait jamais vu, je crois encore. Donc, on est content de le revoir un tout petit peu. Et on a cette double initiateur FateSky pour Amiloua et Jouzéou. King Vivienne, le joueur dueliste. On ne l'oublie pas qui est sur sa race. Et on a même cette qui joue Viper. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu sur Viper. Et bien, écoute, également. Je ne sais pas quand elle était la dernière fois où on l'a vu sur Viper. Mais en tout cas, vous avez les compositions. Double initiateur de part et d'autre. Double contrôleur de part et d'autre. Et tu voulais en plus, voilà, Kadavra, le joueur, ton ancien coéquipier qui nous sort un magnifique arbor. En fait, moi, il y a beaucoup de choses qui me questionnent chez Mandatory. D'habitude, on a cette Viper, mais là, on a ce Omen. Donc, en tout cas, on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer très rapidement. Parce que la game est prête et on va jeter dessus, tout simplement. Ouais, on y va, mesdames et messieurs. C'est bon, on y est. On y est, Brahms. Que vont nous proposer cette défense ? On voit qu'on veut jouer un petit peu au niveau de ses extrémités pour Mandatory. Vous le voyez, Sky, Arbor, donc Akuma, Kadavra, bien entendu. Et le dernier joueur, bien entendu, c'est Ghoster au niveau de cette longue B. Fizz et Hipp au niveau de ce A. Très bien, ça ne m'étonnerait pas qu'on envoie un dog, notamment au niveau de ce TP, pour aller chercher l'information bathroom. Tandis que du côté de Solary, on se dirige au niveau de cette short A, pour peut-être une exec un peu plus classique sur le A5-0. Ouais, du premier temps, en tout cas, on a l'air d'être orienté sur ça, malgré qu'on ait une Sky au niveau de la Shower pour essayer de prendre des infos. On le sait que c'est souvent défense soit Shower, soit au niveau du summit pour les défenseurs. Et là, on va vite comprendre que les joueurs sont en train de défendre la Shower. Ça donne le signal pour les joueurs d'avancer au niveau de ce mid, qui va être complètement délaissé, retake qui est proposé pour Monatori, et même Sandwich au niveau des Shower, on est déçus, on ne trouve personne. Retake en 5v5 pour les joueurs de chez Solary, qui décide de prendre le spawn très rapidement. Ils ont raison, on pourrait y aller, quoi que pas du tout. Je pensais qu'on allait chercher carrément le spawn et aller en B, mais c'est clairement pas le cas. On a pu amorcer et on va jouer gentiment au niveau de cette hauteur. Chose quand même assez différente, on veut amorcer la diffuse avec justement Wingman. On a envoyé cette grenade gigogne, on va prendre pas mal de kills ici du côté des MDR. On est en 2 contre 4, mais attention, il y a un joueur, c'est Dioseu qui est dans le bac, c'est pas planté pour lui. On va en prendre un, c'est pas trop mal pour King Guyen. Attention, il va avoir un contact au niveau de Ghosteur. Il n'arrivera pas à remporter son duel, il est totalement blind. Et on va tomber ici du côté de Dioseu, mais King Guyen doit réaliser le 1 contre 2. C'est remporté par Ghosteur. Le pistol ira en faveur de Mandatory. Reprise éclair, round éclair. Le rythme a été posé très rapidement sur ce round. On a réagi à cette reprise shower qui a été proposée par Mandatory. Bonne réaction, malgré ça, on perd les duels au niveau de ce spawn. On avait un point d'appui qui était... Akuma qui revenait très très late. Et on a réussi à sandwich cette after plant tout simplement. Akuma qui prend même un kill. Derrière, on sait que tous les deux joueurs sont au niveau de la hauteur. Malgré l'effort de King Guyen, on perd ce pistol round. 1-0 qui offre le premier round tout simplement. Ce pistol qui est remporté par Mandatory. Le guide éclatant qui était, je crois, un petit peu loupé du côté de Dioseu. Il s'est blind et il n'a pas réussi à faire la différence. Néanmoins, tu l'as dit, pistol pour Mandatory. Et force achat du côté des Solary. En réponse, bien sûr, on a double stinger. On a une fantôme tout de même sur Ghosteur. Attention, le double satchel ici de King Guyen pour se propulser au niveau de ses light. On va prendre le duel face à Fizz. On fera tomber ce joueur domaine. On peut amorcer, mais attention à Heap. Bien positionné dans cette smoke. Qui prendra le kill sur B2K. 4 contre 4 à suivre. 4 contre 4. Et on sait désormais que c'est un force achat pour les joueurs de Mandatory et de Solary aussi. Donc il va falloir faire attention à ne pas se faire surprendre pour Mandatory. On a le contrôle de cette lampe pour Solary. On est obligé de freeze. Là, on a ces murs qui dérangent un peu tous les joueurs. Le spy qui est tombé, on le rappelle. Et on décide de jouer discipliné pour Mandatory. On laisse les joueurs de Solary faire l'erreur. Et on reprend une belle info du côté de Heap. Il n'a vu personne avec son... Je ne connais même pas les... Le wingman, ouais. Je ne connais même pas le nom de tous les spells de Gecko. My bad, bien sûr. Est-ce qu'on n'amorcerait pas une petite sortie TP ? Mais non, on veut rester pocket. Et on va jouer à 3 au niveau de ces lights. Est-ce qu'on va faire une sortie peut-être au niveau du spawn ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore la grenade sur Ghosteur qui va pouvoir gagner du temps au niveau de ce posage de spike. Parce qu'on le rappelle, le temps est contre Solary qui décide tout simplement de ne pas sortir... Pardon, de sortir et de ne pas poser ce spike. Il double élimination de la part de Solary. Il y a Drava qui tombe au niveau de cela. Il y a Kouma qui est condamné à l'export. Il est obligé de faire le tour de la carte. Ça va être très compliqué ce qu'on a, la position pour M7 avec sa Bulldog. On a récupéré cette Phantom pour Amiloua. Tu l'as dit, c'est amorcé en plus de ça pour le spawn. Et on récupère le knife. M7 trouvera Akuma en partout. Le force à chat passe du côté des Solary et surprend totalement CMDR. Réponse très simple mais efficace pour ces joueurs de Solary qui étaient bloqués au niveau de ce site. On savait que le temps était contre eux. Ils ont décidé simplement de ne pas poser, de chercher les duels. Et les duels qui sont en leur faveur. M7 qui signe un doublé pour finir ce round. Et c'est très très bien joué de la part de Solary qui envoie mandatorie en économie tout simplement. Et là par contre, du coup, comment est-ce qu'on va décider de la jouer pour Solary ? On va peut-être éviter de s'empaler sur des shérifs. Notamment au niveau de ce A. On voit Ip qui a un frenzy et Fizz également. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il va double frenzy en A, triple shérif en B. Proleur bien sûr en prise d'information. Fizz, on sait, on doit se douter qu'il joue au niveau de ces lights. Il va lâcher la position. Il ne sera pas retrouvé d'ailleurs. Il est repéré par ce hanteur. et on va amorcer très rapidement. Ip tombera face à King Guyen. Très très agressif qui va pouvoir se boost au niveau des caisses. Oh, je crois qu'il a été repéré. Il a été repéré, mais ce n'est pas grave. Il a l'avantage de l'arme tout simplement. Là, il peut se permettre d'avoir la sortie au niveau de ce spawn. Le wall d'arbor qui est balancé très très tôt. Ça prend l'idée de le traverser pour les défenseurs. Attention à King Guyen qui prend une élimination. On donne une fantôme. Memset qui est là pour couvrir cette arme tout simplement. Situation de 4v2. On est sous-armé malgré qu'on essaye de reprendre ce qu'il y a au sol. Attention là. On ne va pas faire glisser le round dans des afterflans qui sont envoyés pour s'assurer. Malgré ce shot de ghoster. Attention là. Ça peut mal tourner ici. Akuma qui va envoyer une magnifique pépite directement sur Memset. On perd beaucoup d'armes du côté des Solari, mais ça reste quand même un round remporté. Aïe, 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 aïe. La glissade quand même a failli partir en faveur de MDR. Vraiment, c'est dangereux là. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on ne se met pas bien économiquement. On perd pas mal d'armes sur ce round anti-écho qui était de base sans trop de soucis. Là, on voit King Yen qui décide de prendre une pause intéressante, mais on est tous là à vouloir un peu croquer alors que la Molo est là et on perd beaucoup d'armes simplement. Mandatori qui, je pense, peuvent être contents malgré avoir perdu le round. 2 à 1 pour Solari qui prennent l'avantage sur ce début de side. Ouais, mais on perd quand même. Voilà, on n'a pas tant d'économie que ça, vous le voyez. On a normalement suffisamment pour acheter au prochain round, bien entendu. Mais bon, ça reste quand même assez compliqué. On aurait pu vraiment se propulser dans ce match du côté des Solari. Mais ça reste, tu l'as dit, de 1 et on part sur un round classique en B. Prise d'information au niveau de cette Ouka, prise d'information au niveau de la longue, notamment du côté des joueurs Mandatori. Le proleur, et là, on repère. On sait que la raise est présente au niveau de cette Ouka. On prépare le wall. On va attention, là. Gooster ? Gooster, un Kamikaze qui s'offre à 1 pour 1, attention à cette reprise Ouka. Amilwa qui est solide, l'arrivée à prendre une première élimination, il se fait trahir directement par Bigfeelz. Mais on ne peut pas sortir au niveau de cette longue. On a perdu tous nos points d'appui au niveau de la Ouka. Et on sait qu'on est deux ennemis au niveau de ce B. On a entendu quelqu'un TP. Il y a encore le fixe au niveau du site. Et Kadavra qui a dû délaisser ce A. Et on décide de tout simplement prendre tout l'espace au niveau de ce A. Sauf même l'amorçage du Spike. Oh oui, on va prendre le kill, là. Il va mettre pas mal de dégâts. On n'a pas fait tomber, il me semble, B2K. Il a 31 HP, mais là, son rayon Orbital et Samoly, on va potentiellement pouvoir jouer en after plant. Mais c'est lui, Parakuma, qui se dirige directement dans le dos. Prise en main de l'arme. Le guide éclatant va fake flash. Attention, là, on n'a pas trop d'espace. Pendant qu'Akuma fait la pression derrière, on est en train de reprendre ce site. Et voilà, Juzéo qui perd la vie. B2K qui se retrouve en situation de 1v3. Il décide d'investir son ulti et Samoly, ça lui permet de gagner du temps. Mais Akuma qui est déjà là derrière, attention à ne pas glisser. Akuma qui gère le round tranquillement. Attends, attends, là ! Pourquoi j'ai saigné pour ça, déjà ? Il est là, il est là. Oh, la glissade ! Oh, ça a failli glisser, là ! Du côté des monatouris, on prend double kill du côté de B2K avec Samoly. Pourquoi pas ? Attention, c'est bizarre quand même. Ça dévoile peut-être l'état d'esprit des joueurs de chez Mandatory qui sont un petit peu sous pression. C'est le début de carte, c'est pas grave. On a 1000 rounds, mais... Faut arrêter de perdre des armes sur des... Je suis d'accord. Ouais, c'est pas grave en tout cas. On a 1000 rounds, Akuma qui montre encore une fois qu'il est très, très aiguisé tout simplement individuellement. On l'a vu sur le round d'Echo et là, même là, sur ce round d'armée, il fait le travail. 2-2. Et on décide de prendre les Shower pour Salary. C'est très, très rapide. On va sûrement déposer cette Sky et prendre l'orbe sur Mumset tout simplement, qui va pouvoir balancer... Ouais, ça annonce, je pense, un petit retour B1. On voit un B2K qui est très, très loin. Control Market, Control De La Longue, avec le spike sur le dos. On va envoyer l'ultimate de Mumset pour fake, je pense. Ouais, classic bye. C'est pas forcément un fake, c'est qu'on va bloquer la présence Shower des joueurs de chez Mandatory. Et derrière, on sait qu'il n'y a personne Shower. Du coup, on va décider de sortir au niveau de ce mid, attention à la pose de Big Fish, qui est très intéressante. Il prend une première élimination, il se fait très rapide... Directement, très rapidement. Il y a M7 qui a juste à rester en vie pour bloquer justement cette Shower, comme je l'ai dit. On s'offre l'amorçage du spike. On n'a plus de zone pour les joueurs de chez Mandatory, qui s'offre la Jouerité. Et Joseux qui profite des spams pour gratter l'élimination sur Yip. Oh ! Akuma qui arrive à prendre l'élimination sur B2K. On sait qu'il y a encore la Viper dans cet ulti. Oh, il se regarde. Ouais, c'est la patience, celui-là, c'est la patience. Il a tiré ces deux balles-là, il est au Frenzy. Il ne peut pas recharger, ça peut offrir un timing notamment à Joseux ou à quelqu'un d'autre. Il va vouloir entrer et Joseux perdra son duel face à Akuma. Il ne reste Ghosteur, bien sûr, et Akuma pour une retail. Ça se complique tout de même pour les joueurs de Mandatory, parce que là, à rentrer dans cet ultimate, dans ce nuage de poison, ça les fait tomber à 1HP et on joue bien à M7, là. On joue très très bien à M7. C'est très très bien joué de la part de Solary. Solary qui sort les classiques de Bind. On dépose cette Viper avec ce Dock de Sky. Derrière, ça force les joueurs de Mandatory à lâcher ce côté de la carte, la droite du BPA, les Shower. Du coup, on est forcé à regarder ce mid Mandatory qui font tout ce que Solary veut. Derrière, BigFist qui prend juste une élimination, mais c'est trop tard, on a perdu le contrôle de ce site. On sauve l'amorçage du Spike. Derrière, on doit déloger ce Need Viper. C'est... Ce Need Viper, pardon. Mais Solary qui s'offre le troisième point et qui envoie Mandatory en écho, une écho très dangereuse parce qu'on a quand même des ultis disponibles. Et on a un judge aussi sur Kada qui va tenir ses light sans aucun problème, dangereux et on doit le savoir du côté Solary. D'ailleurs, on se souvient que la dernière écho MDR a failli partir en sucette pour ces derniers. On doit être plus précautionneux, plus rigoureux même côté Solary pour éviter de perdre de l'argent et notamment, surtout, vous le voyez, on a double bulldog pour les joueurs Solary. Ce qui montre aussi un petit peu l'état économique du Samurai, tout simplement. C'est ça, on va essayer de perdre de moins d'armes possibles parce que c'est à quel point l'économie est importante sur Valorant et c'est la première fois qu'on fait un contrôle orienté au niveau de ce B. En tout cas, on se redirige sur cette fin de round. Sur ce B A5, le boombot qui a envoyé, on le rappelle, il dure un peu moins de temps. Malgré ça, il se prod Kadavra qui est bloqué au niveau de cette hookah mais la pression qui est mise quand même. On a un judge. Ça va être compliqué d'avancer pour Kingguyen qui va devoir délaisser cette hookah. On décide de sortir A5 au niveau de cette longue. Sauf si on est contesté, il y a toujours du TP. Le MS. On a même tué B2K ici au classique. Ça se complique à un point. Du côté des Solary, je n'ose même pas imaginer. Fizz est bien positionné au niveau de Light. Il y a toute l'information sonore. En tout cas, on va amorcer pour le spawn. Une retake pour Mandatory qui s'annonce compliquée malgré l'avantage numérique. On voit directement les prix qu'ils sont pris. On s'est fait detail. L'ulti Gecko qui a fait le travail et BigFizz qui a fait le travail de rester en vie. Et Hakuma qui a... Pardon, Heap qui a tout simplement profité de la présence de ses collègues au niveau de la Shower pour envoyer son ulti. Il a plus de stun. Deux joueurs, il me semble. Deux joueurs. Oui, c'était deux joueurs au spawn, en effet, c'est ça qui sortait. Mordicus, de son bon nom, qui va faire la différence. Écoute, j'avais parlé. Les Mandatory en écho, ils sont dangereux. Et écoute, ça a fait... Ah ouais, les deux sont stuns. On ne peut vraiment rien faire. Ouais, c'est ça. Ils les récupèrent gratos. C'est ça un peu le problème sur des anti-échos ou sur des maps comme Bind. On décide d'avoir un plan de jeu et un contrôle de cartes orienté au niveau de ce A. Et on décide de reprendre simplement le B. Enfin, la longue B et la Ouka au bout de 50 secondes de jeu. On n'a aucun point d'appui. Du coup, les retours sont très difficiles. Il suffit juste d'être un peu conteste dans cette Ouka par... On l'a vu, un Kada au Judge. Donc, c'est très intimidant. On décide de lâcher la zone. Et d'ailleurs, sortir de cette longue avec... Enfin, avec le stuff de Harbour, on l'a vu balancer son mur. Derrière, il y a la grenade de Ghoster, etc. Pas du stuff. Ouais, c'est ça. On n'a pas de point d'appui sur la carte et on décide de repartir où on n'a pas de point d'appui. Au bout de 50 secondes de jeu, c'est très compliqué. Et ça provoque des accidents comme on vient de le voir. 3-3 et on s'échange énormément de rounds pour ces deux équipes. C'est une game série comme attendu. C'était attendu. D'ailleurs, on parlait, mais il y a un petit time-out du côté du coaching staff mandatory. Menegh qui veut peut-être refixer certains boulons, qui a compris certaines choses potentiellement. Et d'ailleurs, on voit Ghoster investir sur un opérator. Peut-être ici pour venir lock une zone. Et on le voit à la mini-carte, ce sera au niveau de cette longue baie. Et ça va être une prise au cas d'ailleurs, côté Solari. Qui sont en écho. Touman Army, low buy. Vous le voyez, on a pris une balle côté Kinguyen avec sa Vandale. On est une Bulldog pour Joceo, mais sinon derrière, c'est que des petits achats, des petites armes pour faire la différence. Ouais, c'est ça. On a encore une fois un plan de jeu orienté au niveau de ce baie là, avec d'autres petites armes et ce mur d'infiltration. Le mur Ascend. L'époque de Bind, tout simplement. On revoit les classiques. Ce mur qui permet de s'infiltrer au niveau de ce backside et d'aller checker la shower si personne ne regarde. Et là, on voit le timing qui est pris par Kinguyen, malgré ce qui n'est pas naïf. Il arrive à enlever l'épine dans le pied de cette défense de Mandatory. Hipp qui se fait surprendre par Joceo, situation de 4v4. On décide quand même de poser le jeu. On passe quand même au niveau de ce site sans trop faire de bruit. Attention au positionnement de Joceo. Là, il continue. Là, il y a l'ultimate. Donc, on va pouvoir se positionner tout de même. On va amorcer. On a l'information. Le joueur qui était en train d'amorcer est stun. Mais aucun problème. Rayon orbital tout de même du côté de B2 avec sa molly. Il a d'ailleurs encore une fois une smoke. Est-ce que Joceo va être retrouvé et remarqué ? Non, le Wolf sera détruit. Il va falloir aller vite là. Eh oui. C'est exactement ce que j'allais dire. On a cet ulti de Brimstone. On perd même les duels pour Mandatory. On a le temps contre nous et on a le désavantage numérique. Mais l'Uti qui n'est pas investi. Il a investi. On a fait la moitié. Ça y est. Situation de 3v3. Kadarawa qui arrive à tuer du jour au niveau de la shower. Kadarawa qui arrive à prendre même le deuxième kill. B2K qui est en situation de 1v2 avec un frenzy. Il a 38 HP. Attention là. C'est le dernier joueur. Là, Molo qui fait le travail et il attend. 0-42. Ça passe à pas grand chose. Echo incidence. Vraiment cette carte. J'ai l'impression que toutes les echoes peuvent passer finalement. Elles sont plus faciles à mettre en tout cas que sur d'autres cartes. Et là, c'est vraiment dommage. Kingguyen aurait dû remporter son duel. C'est ça. Et encore une fois, Leroun qui a failli glisser. B2K qui a vraiment bien joué. Il arrive à faire trembler cette défense. Malheureusement, ce n'était pas assez. Malgré qu'ils aient l'avantage numérique. Ce n'est pas grave. C'était inécho. Et là, on repart sur un round armé pour Solari. 4-3. Et on prend l'avantage. Ce sont vraiment les rounds. C'est vraiment très serré. Il n'y a pas de ray l'hégémonie. Que ce soit pour la défense ou pour l'attaque. Et on repart sur ce qui marchait sur ce début de carte. Un plan de jeu orienté au niveau de cette course. Et B2K avec de la réussite. Leroun après une première élimination. Attention à ne pas mourir. La Molo qui est là pour isoler le rush. Et on serait directement surprendre Noël. King Duyenne qui a juste à attendre les joueurs. Et là, Ghoster, il est seul au niveau de la basse. Il va se faire dézoner à coup de molly et à coup de grenade gigogne. Encore une fois, B2, voilà. Il a son stuff d'afterplaint. Mais comment est-ce qu'on fait là pour Ghoster ? Alors déjà, de côté Solari, on n'a pas le droit de s'empaler. On va perdre M7 tout de même. King Duyenne, par contre, ne sera, je pense, pas douté. Oh, il va vouloir passer dans le dos. Oh, par contre, il a fait du bruit là. Il a attendu Akuma qui se rate un petit peu. Mais c'est pas grave, il a l'information. Ghoster qui gagne du temps. Il est panaillé sur le joueur qui fait le tour. Kadara qui remporte son duel sur un joueur qui traverse le mur. Et là, c'est situation de, encore une fois, 1v3 pour B2K. On ne désamorce toujours pas le spike là. Mais c'est pas grave. Ghoster qui signe une triple élimination malgré le désavantage numérique. Il a juste attendu que les joueurs passent sur son crosshair. On a voulu surjouer pour Solari. Et ça leur a fait des fautes, simplement. C'est dommage, là. En réalité, c'est dommage. On perd M7 au début qui se fait, il me semble, surprendre sur sa position. Derrière, on a Joseou qui fait le tour. Et Ghoster qui signe son triplé sur le dernier kill du round sur B2K. En tout cas, très très bien joué de la part des mandatoris qui, malgré ce désavantage, ils n'ont pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts sur cette critique. Clairement pas. Non, juste avec le stuff proposé par Arbor, la vague, la marée. Écoute, tout se passe correctement. En tout cas pour ces mandatoris qui ont fait le break. On va tout de même forcer l'achat pour Solari. Vous le voyez, on a l'ultimate de Kinguyen. On s'approche tout de même aussi, d'ailleurs, de celui de Joseou et de celui d'Amiloua. Mais c'est pas une game facile. Ça partait correctement du côté Solari. Mais derrière, on se fait un petit peu avoir. Et notamment ici, Ghoster qui nous sort en shot. Il a mis le dinguerie là. Exceptionnel. C'est une dinguerie. Je suis d'accord avec toi. C'est parti très très vite. On voit que Ghoster mange des bonbons acides. Il a des temps de réaction. C'est trop ce qu'il a mis. Des bonbons acides ? Ouais, c'est ça. Il est pas fatigué en tout cas. Il nous le montre encore une fois. Il prend l'élimination pour son équipe tout simplement. 5v4. Et encore une fois, il est pas dérangé au niveau de ce site B. On a perdu le dueliste chez Solari. Et on comprend qu'il y a des joueurs au niveau de E7, donc B. D'ailleurs, on sait. On sait qu'il y a l'opérateur. Oh, il passera pas ce shot. Mais on répond avec la grenade du gun qui va mettre des dégâts. Non. Pas du tout. On a tapé l'arche. Et là, bouquet final par contre. Attention au danger. Amiloua, tu joues un petit peu avec le feu. Elle va partir cette roquette à un moment donné. Ouais. Parfait. Levmur qui est là pour bloquer la vision des défenseurs comme les attaquants. Maintenant, il va pas falloir se faire surprendre. On sait qu'il y a encore des joueurs au niveau de ce site B. On doit devoir entrer. Attention à Akuma qui a une position très importante. Et tous les traits qui sont à l'avantage de Mandatory. Solari qui rentre dans tous les crossfire du jeu. Pas trop de soucis pour ces joueurs de Mandatory. Clairement, on gagne beaucoup de temps. Ce hardboard fait un gros travail. Que ce soit juste d'un point de vue... D'un point de vue stuff finalement. Je vais le revoir le kill là. Il est extra. Oh mais c'est trop... Non mais mec, je n'ai rien à dire. C'est trop ce qu'il a mis là. 6 à 3. On renvoie ces joueurs de Solari en petit achat. Là, on a deux ultis. On a l'ulti Sky et l'ulti Raise. Et encore une fois, ce plan de jeu orienté au niveau de ce A. Ce A qui... On arrive à passer assez facilement. Mais c'est les afterplants qui sont assez mal gérés en tout cas. Il joue sur les décales au niveau de cette lampe. Et il prend même le kill sans perte de HP là en plus. Et M7 qui a cette HP lui aussi. Là, ça va être très compliqué pour Solari. On n'a rien pris comme zone et on est déjà low. Oui, on a déjà perdu d'ailleurs un mille ou un Bitfist. C'est sa short finalement. Personne n'y rentre. Et il faut absolument envoyer du stuff du côté des Solari. Mais bon, tu l'as dit, c'est inéco. Donc on n'a pas forcément investi sur les utilitaires. Bien qu'on ait d'ailleurs une Guardian et tout le stuff côté M7. Là, on n'a pas besoin de faire grand chose pour Mandatory. On peut rester à 3 en A. On a cette Sky qui reprend toutes les infos au niveau de cette Long B en coup d'épaule. On peut envoyer des flashs. Donc ça ne force pas. Pas besoin de rotation pour ces joueurs de Mandatory qui peuvent continuer à jouer trop au niveau de ça. Maintenant, il va falloir être fort au niveau des réceptions. On sait que c'est du sous-armé en face. Il va falloir hésiter de lâcher les zones. Là, le Satchel qui est envoyé au niveau de ce Backside. Qui arrive à prendre la première élimination. La flash est bonne, attention. Par contre, je sais où, on en verra une. Il se fera avoir tout de même par Kadavra. On va pouvoir amorcer ce Spike. Et on investit directement dans l'Ultimate d'ailleurs. Côté Kadavra et Akuma n'arrivera pas à sortir le kill. Mais on sait qu'il y a B2K dans le coin. Il est totalement stun. Il va se faire avoir d'ailleurs au classique. Et il ne reste que M7. C'est amorcé pour lui. Mais il y a la bulle. Trop compliqué. La bulle, la naze. Là, tout est flu pour qu'il se fasse dézoner. Et c'est tritec sans trop de soucis. Malgré l'Ultimate d'Aurbor qui a été un V6. Ouais. 7 à 3 pour Mandatori. Et on a du mal Solari pour trouver ses solutions sur ce side attack. Simplement, on a beaucoup joué le mid. J'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose à chaque fois. Et Mandatori qui finalement arrive à s'adapter. C'est un peu dommage. On va voir ce qu'ils vont nous proposer sur ces deux derniers rounds. Et voilà, le timeout que j'attendais. Il faut un peu se renouveler là. On a 4 Ulti. Regarde, on a moins 2 sur l'Ulti Viper. Il faut les investir. Il faut aller faire la différence. Tu l'as dit, moins 2 sur l'Ulti de même set. Qui pourrait aller chercher une Orbe ou aller ailleurs, je ne sais pas, 2 kills. Et l'utiliser. En tout cas, il va falloir gérer correctement ces deux derniers rounds. Avec les Ultimates à disposition pour faire la différence. Notamment qu'on est sur un moment creux du côté des Mandatori. On n'aura pas Ultimates de Cadavra. On n'aura pas celui de Ghoster. Peut-être à la rigueur celui d'Hakuma. S'il nous sort des dingueries. Why not ? Mais à part depuis les zones de Bigfizz, on n'a pas grand chose en défense. Pour retake donc. En plus, chez Solaris, ce n'est que des Ultis dangereux. On se doit au moins d'aller chercher ce 4ème round. Même s'il faut investir tous les Ultis sur le même round. C'est très important. On a cette Ulti Race pour entrer sur le site. On a cette Ulti Fade pour avoir des infos pour couper le son, etc. Ce serait bien de rejouer en première attention. Mais de faire bien les choses cette fois-ci. On a le mur d'Hassen qui va être envoyé par M7. On a une grosse adaptation de la part de Mandatori. On sait qu'il y a des Ultis que ça va être compliqué de jouer sur le site. Et on décide simplement d'agresser cette Long B. Attention à la réponse. M7 double kill a déjà récupéré son teammate. On est pris ici dans le tracker. Et on perdra 3 joueurs. Attention au premier transfert, ça ne passera pas du côté d'Hip. On s'en sort correctement. Il ne reste que Fizz seul en V3. On peut amorcer. En théorie, c'était bien. C'était vraiment bien essayé. On sait qu'il y a 4 Ultis. Comme je le disais, on ne peut pas trop jouer sur site. C'est pour ça qu'on a une grosse agression au niveau de cette Long B. Mais je pense que ça a été anticipé par Solary. M7 qui arrive à prendre une double élimination. Attention à The Big Fizz qui, on sait, est à l'aise sur cette game. Mais il voit sa position, cet angle cassé qui va anéantir ses rêves. Tout simplement. 7 à 4. Et on a encore quelques ultis, il me semble. On a tous off-sky. On a tous off-sky. Et on va pouvoir peut-être reproposer le même genre de round. On a entendu le stuff partir. Et donc, on a bien répondu côté du CU. Les trackers qui ont été super gênants. D'autant plus que Kadavra avec son opérator, il ne peut rien faire. C'est vrai que c'est compliqué. En vrai, moi j'aime bien cette agression au niveau de la Long B. Oui. Mais j'ai l'impression que quand tu ne mets aucun stuff, ça marche encore plus. Parce que les gens ne s'attendent pas que tu descendes sans rien. En tout cas, M7 qui a pu profiter de la cascade de hors-bord pour prendre ses double éliminations. Il est trop fort. Non mais c'est trop grave gros. Il est trop fort. Et là, on réagit directement en conséquence. On prend vite le elbow pour ces joueurs de Solary. On s'y attend aussi pour ces joueurs de Mandatory. Attention à jouer Zeo. Il ne faut pas l'oublier. Il est au niveau de ce Garden. Il va attendre que ces joueurs aient des contacts pour jouer en contre-temps. Et la flash qui est envoyée au niveau de ce elbow, on ne veut pas laisser beaucoup d'espace pour Mandatory. Il y a même tête qui va, mais Ghosteur qui est trop en place aujourd'hui avec son opérateur. Situation de 5v2. Je vais te dire que ça va être presque impossible à gagner. Ça va l'être. Ça va l'être. On va envoyer les smokes, mais d'accord. Ok, on prend un kill du côté de Jusseo. On a peur d'un joueur au niveau de la UCA, mais il n'y a personne. Et là, Jusseo, on a juste envie de lui dire attention dans ton dos, Jusseo. Il y a un joueur dans cette smoke. Et attention à la sortie. On décide de sortir ici. Jusseo en prendra un, mais il ne fera pas tomber hip. 8-4 au changement de side. Très gros side de MDA. Encore une fois, Ghosteur qui est très, très décisif. On le voit. Sonoscope qui, si on le refait 100 fois, je pense que ça ne rentre pas. Il a réagi. Il n'a même pas besoin de viser derrière. Mais l'OHP, le joueur qui est contact au niveau de cette hookah. Et d'ailleurs, excusez-moi, je t'ai coupé, mais voilà, c'est le moment de parler. Vous le voyez à votre écran. Intel est le partenaire de ce Speed 2 des Challenger France. Et donc, par conséquent, avec la commande que vous avez dans le chat, pour l'exclamation Intel, il y a un site qui vous emmènera tout droit vers, tout simplement, des configs, différentes configs sélectionnés par Intel. Si vous voulez changer de config et jouer à Valorant dans les meilleures conditions, vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, le laptop, bien sûr, Skill Corp, qui va passer de 1499 euros à 1199. Et vous pourrez, tout simplement, avoir une machine de guerre et être aussi fort que Brahms, bien entendu, à Valorant. Mais on est reparti. Changement de side. Solari en défense. Ouais, c'est pas nous les stars aujourd'hui. C'est les joueurs sur le serveur et un pistol rond très rythmé. On le voit, un Solari qui est déjà dans le dos de Mandatori, qui sont sortis au niveau de cette hookah-là. On a le spike et on voit qu'il s'est sous-défendu. Ça nous donne directement l'artiste qu'il y a des joueurs dans le dos. Et on voit très rapidement Akuma qui arrive. Oh, non, mais c'est très, très grave. Ils sont on-fire, les joueurs Mandatori. Et Akuma qui continue son travail. Il va en prendre trois tout de même. Kinguyen prendra la revenge. Et là, M7 va avoir fort à faire. Molly, bien sûr, au niveau de cette hookah. On est pris en crossfire du côté... Oh, pourtant, on prend quand même pas mal de dégâts. Oh, ici, attention, M7, il en prend un. Cadavra s'occupera de Kinguyen tout de même. Mais ça se complique, bien sûr. 1v3 du côté de M7. C'est globalement injouable. C'est un jouable. Après, on n'oublie pas ces M7. Là, il y a même le wingman qui a envoyé pour s'assurer que personne ne désamorche. La flash aussi qui a envoyé. Et M7 qui va simplement tomber sous les balles de Ghoster. Très, très bien joué de la part de Mandatori qui a couru tout droit en B. On a vu qu'il était sous-défendu. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il n'y a personne qui défend. Du coup, on a le réflexe directement de regarder derrière. On comprend que c'est un flank, même à 4. Et Akuma qui fait du Akuma. Il quitte sa longue. On a l'information. Hop là, pas de problème. J'en prends un. Je te sors un flic dantesque sur je sais où. Et puis, en réalité, je plie le rein d'un mois tout seul en faisant moins 3. Merci pour ceci, Akuma et Ghoster qui nous sortent quand même de très grosses prestations aujourd'hui. Vous le voyez, 17 et 16 kills pour les deux joueurs Mandatori. Pistole du coup en leur faveur. Forcément, on achète. On ne pourra pas forcer l'achat du côté des Solari. On va perdre même 7. Très, très rapidement. On perd la Viper sur ce pic au niveau de la basse. Amiloua va essayer de compenser justement avec son shérif. Mais le problème, c'est qu'on a un boom bot et une fantôme. Mais non. On est deux et on n'arrive pas à le casser. C'est pas bien grave, c'est de l'écho. Mais Ghoster qui arrive à éliminer un joueur au niveau de la shower avec ce boom bot. Derrière, on prend son temps. Bah ouais, ouais. Tu vois, on met un petit peu d'activité. On contrôle les extrémités sans problème. On ne va pas forcément overpeak. Et là, Kinguyen, tu l'as dit, il meurt de l'explosion. Il n'a rien demandé. Il voulait juste élever son coéquipier. Il se fait avoir très bien. Écoute, rien d'autre à dire à part que pour le moment, c'est correctement géré. Hakuma qui va arriver justement pour délivrer un petit peu de heal. Mais Amiloua également sera heal, je crois. Et là, c'est très compliqué pour Amiloua qui espère trouver une tête à travers ses murs d'arrière-bord. Là, il est forcé à traverser Bigfist qui est là pour l'éliminer. Situation de 5v2. On a juste deux pauvres shérifs. Ça va être presque impossible sur le papier. Ouais, ça va l'être. Clairement, ça va l'être. Ici, Ghoster qui va coucher B2. Alors, je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais c'est terrifiant. Par contre, il prendra 1-tap du côté. Je sais où. On va envoyer Dizzy. On la blinde, on le fait. Mais on répond avec un bon guide éclatant. On peut se replacer au niveau de la hauteur. On va en faire tomber un autre ici. On n'avait pas beaucoup d'armes en réalité. Mais là, Hakuma, il faudrait juste reculer. J'ai envie de te dire. Il ne peut pas perdre plus. C'est Kadavra qui est déjà parti à la chasse. Je sais où qu'il ne va pas essayer de tenter de donner une orbe d'ulti aux joueurs d'en face. Et aussi, il faut faire attention à Kadah de ne pas mourir du spike. Ce n'est pas worse. Il joue bien. Il recule. Il n'est pas allé le chercher. Je vous ai où qu'il va pouvoir mourir du spike. Et 10 à 4 déjà pour mandatorie. On se rappelle les premiers rounds qui étaient vraiment partagés. C'était vraiment très très serré. Et là, on s'envole tout simplement. On a ce round d'avance pour les calls. Et on a Ghoster qui signe encore une fois une prestation hors norme malgré les efforts de Jouzehu. Hakuma et Ghoster qui, comme tu as pu le dire, sont en forme aujourd'hui. Ça me rappelle la V2 de mandatorie où ces deux-là roulaient sur tout le monde sur le serveur. Bah là, écoute, c'est clairement le cas. On est en train d'infliger une sacrée correction. Et on va décider de cross cette smoke, j'ai l'impression, mais on va prendre pas mal de dégâts. B2K et Jouzehu qui seront repoussés par la bulldog d'Hakuma. C'est très très compliqué. On est véritablement dans une impasse. Et là, en plus de ça, on rajoute la cascade du côté de Kadavra pour vraiment gêner cette longue et qui va permettre d'autant plus de prendre l'information tranquillement pour Akuma. Attention, par contre, à la sortie ici ! Kinguyen et B2K qui ont fait tout de même double kill. Il faut répondre en plus à son Kadavra, mais il va mettre tellement de dégâts ici avec sa bulldog. Mais regarde, il y a un joueur qui est déjà sorti au niveau de cette longue B. Hakuma qui a déjà fait le tour. Là, on a compris qu'il y avait trois joueurs au niveau de la UCA. Du coup, personne au niveau du site. Et Hakuma là qui... Il se fait trahir par The Big Feast. Il a plus l'aimantir. Et B2K qui arrive à prendre l'élimination, tout simplement. Il n'a pas vu le spike. Il n'a forcément pas vu le spike. Et B2K qui tourne. Il doit s'en douter. La ligne est bonne. Ici, il va perdre son duel. Il en collera juste une balle. Et le spike était extrêmement loin. Et on reste callé en côté Kinguyen et M7. Le call, c'est d'aller en A. Mais il va partir en B, j'ai bien l'impression. On décide de jouer à deux. On décide même de repoucher la zone. C'est pas grave si on en prend un. Attention ! C'est pas grave. On a au moins l'info de ce dernier joueur. Et on perd pas mal d'armes sur ce round d'anti-bonus. Mais là, le travail de Kadavra, excusez-moi. Parce que là, on perd deux joueurs. Quand même, il va en prendre deux. Et il va casquer en plus de ça. Il va mettre un 11HP B2K. Et là, il a fait le round quoi. Et Kadavra, il a vraiment bien joué. Et B2K, malgré ses 11HP, il arrive à gratter un troisième kill sur ce round. Attention à cet argent. Mais là, très très bonne réponse de la part de Solari. On perd le contrôle de cette longue. On a été gêné par le mur d'Arbor. On décide de reprendre à trois Laoka. Ça surprend les joueurs de chez Mandatory. Et on est orienté à cinq au niveau de cette longue B. On décide simplement de la prendre avec du stuff. Le doc qui a envoyé, on prend son temps. On continue à être en slow. On joue sur la routine du mur. On l'a mis au round d'avant. Là, on n'aperçoit personne au niveau de ce site. Le B qui est complètement joueur en réalité, il me semble. Ouais, ouais. Après, on a la rayon orbitale pour prendre celle de l'amorçage ou autre. Et ouais, je crois que c'est ce qui va être prévu. Allez hop. C'est envoyé. On va détruire en plus de ça Wingman. Pas de spike amorcé. On envoie la bulle et on peut y aller pour hip. Aucun souci. On gagne du temps. Les Solari sont en train d'amorcer la rotation. C'est dommage parce que là, on balance un ulti pour simplement... Oui. Casselle une plante. Casselle une plante. Et on n'est pas prêt à reprendre derrière les joueurs du A qui sont très très en retard. Attention à ce round after plant des joueurs de chez Mandatory. La défense du site qui est très très bien gérée. Les murs d'Arbor qui est là pour déranger Amilois. Qui est là pour trade son collègue. Une situation de 4v3. Ça va être très compliqué de reprendre un pour ces joueurs de chez Solari. Il va falloir enchaîner les thèmes. C'est aussi simple que ça. On sait qu'il y a un joueur au niveau de la UCAM et il va en prendre un. Et là, encore une fois, certes la revenge viendra d'Amilois. Mais on a une inferiorité numérique. On va décaler ici côté B2K. Mais il ne reste qu'Amilois obligé d'aller sauvegarder son arme. C'est bien le 11ème point de concéder en faveur de Mandatory. Qui, après ce début de game un petit peu compliqué, nous sorte une masterclass. C'est vrai qu'il joue bien et il profite des erreurs de Solari. Parce que comme je le disais, balancer un ulti pour cancel la plante, c'est une chose. Mais derrière, quand les joueurs de chez Mandatory réamorcent le spike, on n'est pas prêt à reprendre. Donc c'est un peu jeté inutilement. Et derrière ce mur de Harbour, on le répète, c'est trop difficile de traverser. Qui est là pour défendre ce site. Solari qui a du mal sur cette carte. 11 à 5 pour Mandatory. Ah ouais, la composition. On joue la composition classique côté Solari. Et je pense qu'en fait, on est un petit peu surpris par ce que nous proposent ces Mandatory. avec justement Harbour et Gecko sur cette carte. Qui un petit peu bouleverse un peu les tendances. Derrière, tu l'as dit. Surtout en fait, on a un grand ghoster qui plie la game en 4 avec Akuma. Très très dur de garder un petit peu la position. Et là, on décide de conteste un petit peu la position. Garden, je sais où, on reculera. Et tu vois, on joue juste en réception. On ne veut pas forcément aller chercher les contacts du côté Solari. Ce qui leur fait peut-être un petit peu défaut. Parce qu'au moment où on explose du côté Mandatory, on n'a pas forcément de réponse. Ouais, je pense qu'aussi, on n'a pas l'habitude de voir du Harbour. Quand on voit ce mur qui est balancé pour bloquer les zones Uka et Garden. On n'a pas trop la réponse. On a des flashs qui sont balancés un petit peu, un peu tôt. Et là, l'outil de Gecko qui va être balancé très rapidement en check directement. On sait qu'il y a un joueur qui est contact et on va même pouvoir sauver le luxe de reprendre. Mais là, King Gen qui a pris une première élimination. Il va devoir faire un travail monstrueux afin de défendre ce site. Attention là, Akuma, on sait qu'il est au niveau de ce ticket. Il se fait paranoïa. Et attention, Amilok arrive à prendre l'élimination là. Attends, ça va dans tous les sens parce qu'il a pris un double kill ici. Mais attention par contre, Akuma qui a une bonne position. Heap également, double kill. Deux contre deux à jouer. Il y a un joueur elbow. On s'y attend, on s'y attend. On n'a pas besoin de prendre le close sur Akuma. Akuma qui, sans problème, arrive à prendre l'élimination sur Jouzehu. On devine très rapidement que M7 est au niveau de cette Uka. On sait à quel point M7 est très très fort en clutch. Et là, Heap qui est juste en dessous de cette Uka pour réceptionner. 12 à 5 et on a 7 balles de match pour Mandatory. Ouais, on a surtout la game entre les mains. Tout ce qu'il faut. L'ultimate encore une fois à disposition côté Ghoster. La roquette qui a pu être dévastatrice clairement. C'est bien parce qu'on prend vraiment notre temps pour Mandatory. Là, on a utilisé l'Eko. On a utilisé l'Utile Gecko pour dézoner 7 ou 5. Derrière, on sait qu'il y a un joueur au niveau de ce backside parce qu'il a éliminé un joueur. On utilise la paranoïa pour le déloger. Derrière, la Ned qui a envoyé aussi au niveau de ce spawn pour qu'on puisse pas aider le backup. Et derrière, on prend les éliminations petit à petit. Malgré l'effort de Amiloie avec sa reveal, il a pris deux éliminations. Mais Akuma était là pour rétablir la balance au niveau de ce spawn. Ouais, ouais. On a vraiment beaucoup de stuff et on s'approche de l'Ultimate de Kadha. Donc globalement, ça va vraiment se compliquer. On a deux orbes à la rigueur, une seule orbe et l'amorçage du Spike pour aller chercher son ultimate pour venir faire un petit peu la différence. Libérer le site, aller amorcer et ensuite jouer tranquillement comme il le faut. Tu l'as dit, on joue véritablement très bien côté mandatorie avec cette composition. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une classe de différence entre les deux au niveau stratégie et surtout au niveau individuel. Là en l'occurrence, les joueurs comme Ghoster et Akuma qui sont les rois sur le serveur. On a pas su s'adapter malheureusement. Et là là, le guide éclatant est bon. Mais Dieu sait où qui décide d'être très très agressif. Akuma va envoyer une praline magnifique ici à Kinguyen. Et en plus de ça, Amiloua finalement n'utilisera même pas l'ultimate de Kadavra parce que c'est déjà 4 contre 1. Wingman ira amorcer ce Spike et M7 doit réaliser l'impossible pour sauver les siens. J'ai bien peur que ce soit fini mon cher Brahms. On a sa position, on sait qu'il est sur le site. On va envoyer bien entendu ce wall mais Fizz est au niveau daylight. On est boosté sur la caisse. Ça va aller très très vite. Et surtout la rigueur... Ah il sait M7. A jump pick il sait. On prend quand même la première elimination. Attention à pas se donner un par un là. Et je crois qu'il est là pour simplement finir la carte. Cette agression mid qui a été totalement cansée par Mando. ... ...